Bonjour, bien, qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier ? Un nombre premier, c'est un nombre quasiment divisible par lui-même ou par 1. Vous pouvez trouver tous les nombres premiers en utilisant ce qu'on appelle le crible d'Eratosten. Regardez en haut à droite, c'est assez simple. Le premier nombre premier, c'est 2. 1 n'est pas un nombre premier, parce qu'il n'est pas divisible par 2 diviseurs distincts. Conclusion, que fait Eratosen ? Quelle est son idée ? Il va barrer tous les multiples de 2. Il prend le suivant, 3, il va barrer ensuite tous les multiples de 3. Puis vous avez, cerclé en rouge, les nombres premiers qui restent. Bien, dans notre affaire, première question, existe-t-il des nombres palindromes premiers à 2 chiffres ? Réfléchissons, si je prends 11, pas de problème, ça se lit dans les deux sens, et c'est bien nombre premier. Existe-t-il des nombres palindromes premiers à 3 chiffres commençant par 2 ? Réfléchissons, 2, 112. Forcément, vous avez 2 à la fin, pour que le nombre soit palindrome. Conclusion, il n'est pas possible, forcément il sera divisible par 2. Maintenant, on veut déterminer tous les nombres palindromes premiers à 3 chiffres, commençant par 1, 2, 3, 4, 5. Ils ne peuvent pas commencer par 2, ils ne peuvent pas commencer par 4, ni par 5. S'il commence par 5, il se termine par 5, il est dans la table de 5, c'est impossible qu'il soit premier. Pour les mêmes raisons qu'on a vu pour le 2A. Alors, si je prends maintenant 101, comment savoir qu'il est premier ? Eh bien, pour le savoir, comme je vous l'indique, il suffit de vérifier qu'il n'est divisible par aucun nombre premier inférieur ou égal à sa racine carrée. La racine carrée, regardez en bas à droite, 201, c'est à peu près 10, c'est environ 10. Vous essayez 2, 3, 5, 7, c'est-à-dire les nombres premiers qui sont inférieurs à 10. Et vous voyez bien qu'ils ne sont pas divisibles ni par 2, ni par 3, ni par 5, ni par 7. Ils ne sont pas divisibles par aucun des 4. Conclusion, vous avez un nombre premier. Alors, je vous laisse faire la suite. Puis ensuite, n'hésitez pas à me relancer si vous avez une difficulté.